Emmanuela Kjeta, tu n'es qu'une mythomane, une monteuse, une cocosseuse. Tu n'es qu'une batracienne. Emmanuela Kjeta, si tu as un con, sors et puis tu vas venir me répondre. Emmanuela Kjeta, ils ont incité mon babier, ton babier à aller retour. Emmanuela Kjeta, ils m'ont incité mon enfant, tous tes enfants complets, les babiers aussi pour mettre là-dessus Emmanuela Kjeta, si tu veux, si tu as un papier pour aller à la police, va à la police parce que moi-même, je veux que la justice française s'occupe de cette histoire. Parce que moi-même, j'ai mis deux plaintes. Parce que hier, quand ils ont incité mon ex-mari, lui aussi, il a fait plainte ce matin. Parce que je veux ça. Parce que la justice, les policiers d'ici, ils ont dit qu'ils vont envoyer ça d'abord en France. Là, ils vont me convoquer. Pour moi, ça prend du temps. Emmanuela Kjeta, ton babier, c'est moi que j'ai dit. Emmanuela Kjeta, toi, tu veux parler de qui? Tu veux parler de moi? Tu veux parler de moi dans ton direct? Tu as parlé de moi dans ton direct? Est-ce que vous savez que non, Emmanuela Kjeta, quand elle parle de son footballeur, de son footballeur, le père de son enfant? Vous voulez que je parle? Si vous voulez que je parle, dites-moi qu'elle parle. On va commencer si son footballeur d'abord. Emmanuela Kjeta. Emmanuela Kjeta était mariée à son mari. Après, Emmanuela Kjeta a laissé son mari pour aller... Emmanuela Kjeta, tu as des papous, hein? Tu as des papous, hein? Je prends juste le petit. Je prends le petit, là. Le petit papou. Donc, Emmanuela Kjeta était mariée à son mari, là. Sa première fille, sa première fille, je comprends. Sa première fille, je pense bien. Sa première fille, je pense bien. Sa première fille n'est pas le même père que ses enfants. Emmanuela Kjeta, c'est une femme, quand tu la mets dans le foyer, là, c'est là qu'elle vient te tromper. C'est là que son con, ça commence à gratter. Elle a fait le premier mariage. Son premier mariage, là, elle a trompé son mari avec le footballeur. Ce qui est dedans, là, je n'ai pas encore dit, hein? Mais je vais dire ça. Je vous ai dit, j'ai deux directs à faire aujourd'hui. Parce que moi, je dors. Moi, j'ai coupé le sommeil des gens. Quand moi, c'est moi, la bosse. Moi, je dors, vous, vous commencez à piller. Emmanuela Kjeta était, a laissé son mari. Elle était dans le mariage avant. Elle était dans le mariage avant d'aller se coucher avec le footballeur. Le footballeur, là, c'est quelqu'un qui les a mis en contact. Un ami proche d'Emanuela Kjeta. C'est une histoire que je vous explique. Tiens. Elle a laissé son mari parce que le footballeur, il avait l'argent. Lui, il avait l'argent. Et quand Emmanuela Kjeta a laissé son ex-mari aller se mettre avec le footballeur, et ses conditions pour pouvoir rester avec le footballeur, elle a dit au footballeur qu'elle avait fait d'abord la chirurgie pour changer son Emmanuela Kjeta, là. Emmanuela Kjeta, ta chirurgie, là, qui a payé ? C'est le footballeur, là. C'est Kafumba qui a payé ton, 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 ta chirurgie, là. On est d'accord dessus, ça. Kafumba l'a envoyé aux Etats-Unis avec un visa. Avec un visa. Pour pouvoir faire sa chirurgie. Après, elle était bien. Ils ont fait mariage coutumier, tout ça, là. Après, elle était bien dans le mariage. C'est là qu'Emmanuela Kjeta écoutait, père à son âme, Didier Rafat, écoutait beaucoup la musique de Didier Rafat. Elle écoutait beaucoup la musique de Didier Rafat. Emmanuela Kjeta est venue une fois en vacances, en Côte d'Ivoire. En ce moment, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle voulait raconter Didier Rafat, père à son âme. Et Emmanuela Kjeta, je ne sais pas c'est quoi. En ce moment, Didier Rafat sortait avec Emma Loess. Emmanuela Kjeta est venue baiser avec Didier Rafat. Emmanuela Kjeta, dis ton fils, là, le dernier, là, c'est enfant de qui ? C'est quoi tu t'as séparé avec Didier Rafat ? Eh, ton mari, c'est quoi tu t'as séparé entre toi et ton mari ? C'est à cause d'enfant, non ? Parce que l'enfant que tu avais là, Kafumba a dit que lui, quand lui, il était avec toi, vous avez compté, les jours là, c'était pas ça, enfin, les jours, les jours que vous avez couché ensemble, quand on comptait là, c'était pas l'enfant de Kafumba qui était le dernier. Tu te rappelles ? Tu as payé maison, tu as payé si Dieu pour donner à quelqu'un, non ? Maman de quelqu'un. Emmanuela Kjeta, je connais beaucoup si toi. Tu avais payé si Dieu de quelqu'un, tu as payé si Dieu pour donner à maman de quelqu'un, là-bas, non ? En Côte d'Ivoire. Tu ne te rappelles plus de ça ? Moi, je me rappelle très bien, comme c'était hier. Donc, quand Emmanuela Kjeta est venu en Côte d'Ivoire, en ce moment, Emma faisait, ils sortaient ensemble avec Didier Rafat. Comment elle s'appelle encore ? Votre Eka, Votre Eka, Votre Princesse, est venu sortir avec Didier Rafat. Donc, est-ce que vous savez que y'a la guerre entre Emmanuela Kjeta et Tu veux que elle dit le nom ? Est-ce que vous savez que y'a la guerre entre Emmanuela Kjeta et et Emmanus ? Est-ce que vous savez ça ? Si tu vois qu'aujourd'hui, Emmanuela Kjeta a fait la guerre avec l'autre pour la paix, la paix, ce n'est pas à cause de quelque chose, hein ? C'est à cause des garçons. Parce que l'autre était venu, elle est collée à Emmanuela Kjeta. Elle est collée à à Emma L'Ouest. Donc, Emmanuela Kjeta n'aime pas Emma L'Ouest. Donc, aujourd'hui, Emmanuela Kjeta, tous ceux qui sont proches d'Emman L'Ouest, Emmanuela Kjeta ne parle pas avec eux. Donc, quand Emmanuela Kjeta a couché avec Didier Rafat, père à son âme, c'est là que l'enfant est sorti. Emmanuela Kjeta est enceinte. Elle est enceinte de Didier Rafat. Je pense bien. Parce qu'il y avait des doutes. Parce que j'ai dit je pense bien. Parce qu'il y avait des doutes. C'est la grossesse. Cafumba a dit à Emmanuela Kjeta cette grossesse-là. Je ne sais pas c'est pour qui. Vous savez, il y a un moment que Didier Rafat faisait ce clash-là, père à son âme. Il disait que vous les footballeurs-là, vous venez vous chercher notre femme. Nous aussi-là, on sort aussi avec votre femme. C'était d'Emmanuela Kjeta que Didier Rafat parlait. Père à son âme. Emmanuela Kjeta attend mais tu sais que nous. Tu sais très bien enfant que tu as là. Dégage. Enfant que tu as là. Le dernier là. Toi tu me traites de Djanju et pourtant toi tu es la plus prostituée. Tu veux qu'il y ait un cas de parler de Suisse ? Tu veux qu'il y ait un cas de parler de ça ? Ça c'est prêt. Ça c'est au chaud. Moi j'ai le bloc. Tu veux que... Medias Love s'il vous plaît amenez-moi des cœurs vous aussi. Amenez-moi des cœurs. Ah y'a quoi ? Vous vous aimez écouter à faire mais vous n'aimez pas amener au cœur. Amenez-moi des cœurs. Je ne mérite pas ça vous aussi. Amenez-moi des cœurs. Amenez-moi des cœurs. Quand vous amenez des cœurs là on continue. Amenez-moi des cœurs. Vous aussi vous aimez parler vous aimez qu'on vous parle mais vous vous aimez pas amener des cœurs. Amenez-moi des cœurs. c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? s'il vous aime des cœurs. C'est quoi ça ? c'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501